bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien alors ce soir je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR où nous allons ouvrir 4 booster pokémon portugais alors j'avais été dans l'optique d'acheter des boosters en anglais parce que je pensais qu'il y avait pas de de pokémon en portugais et en fait bah il y en a donc je suis trop contente alors je sais pas les noms il y a d'abord celui-ci et de ce que je vois il y a que 5 illustrations par paquet je les ai payés 3 euros 50 chacun voilà et le dernier le vendeur m'a donné 4 illustrations différentes et il ne prenait pas la carte il prenait que du cash du coup il m'a offert ce petit jeton brindibou parce que j'ai dû aller retirer de l'argent voilà alors je vais faire un peu de déclencheur avec un paquet et ensuite on va les ouvrir ensemble alors de ce que je vois c'est diamant et perles trésor mystérieux je ne connais pas du tout le portugais donc pour moi c'est vraiment pas simple comme langue notamment le fait de la prononciation du coup je vais faire comme je peux mais je vais sûrement écorcher chaque mot donc désolé par avance ici pour moi ce serait diamante et perles il y aura tesouros misteriosos je ne sais pas comment on dit ça estampas ilustradas et derrière c'est comme ça donc au procurar pour nouveaux pokémons vous allez trouver tesouros misteriosos misteriosos alors on va d'abord ouvrir le plus lait je dirais celui-là ça 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 alors je ne sais pas si il y a un ordre vous voyez faire un deux trois un deux je ne sais pas du tout s'il y a un ordre dans les cartons qu'on va pas en faire pour le premier alors on va l'ouvrir comme ça donc ça c'est hérissandre attendez il faut que je me mette bien par rapport à la caméra voilà hérissandre en portugais en portugais c'est chim d'aquil je sais pas colpe de colisao caravao embrasa et il est trop mignon après oh on a un magnifique pikachu qui s'appelle ben pikachu ça c'est bien un petit pikachu bika 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 ou electro je suis désolée pour la langue complètement écorché complètement écorché un dos duro dos duro dos duro estocada doupla estocada accelleratoria nitorina trop trop mignonne cette illustration rescate aranao et la dernière c'est une holographie et c'est garchamp mais je ne sais pas je pense pas parce que ça se dit comme ça en français elle est jolie j'aime beaucoup escama arcoris presa de dragao voilà en fait elles sont déjà dans l'ordre il a quand même 132 bv elle est vraiment très jolie j'aime bien et c'est l'évolution et c'est l'évolution de gabit ok oh je suis contente elle est très belle alors on a dit qu'ensuite on ouvrait celui là celui là celui là celui là c'est un grappot mais je ne sais plus comment il s'appelle en tout cas il est vraiment laid le premier c'est euh je ne sais plus comment ça s'appelle en français bon en portugais c'est électrique pour avoir électromagnétique j'aurais dit que c'était Elexprint en français mais je ne suis pas certaine après on a Finéon un petit boisson nado elegante nado elegante golpe de colisao 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 je ne sais pas comment on prononce oh un petit abra j'aime bien il est trop mignon trop mignon trop mignon trop mignon c'est une inaudito saire à busca ultra évolucion pardon j'arrive pas à bien me mettre après en nostanfer ah non c'est pas nostanfer enfin en colbat busca pulsante c'est ... c'est l'évolution de ... Et puis, pour finir, de la merde, on peut le dire, Ariathos, il a pour attaque Grubento et Aguilao Ofenso, mais c'est vraiment pourri, une vieille araignée que je n'aime pas du tout. Elle est vraiment nulle, en plus, elle n'a que 80 PV. Ariathos. On va passer au troisième poster. Lui, il est quand même badass. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il est badass. On va voir où ça a été imprimé. Il date de 2008. C'est quand même des très vieux booster. Et je ne sais pas. Apparemment, ça a été fait aux Etats-Unis. Une très belle carte pour commencer. L'illustration est très très belle. Ensuite, un petit Otaria. Sil. Cabezada. Congelante. Très mignon. Après, un nœud neuf. Execute. Bomba certera. Mais il y a beaucoup de noms qui ne sont pas traduits en portugais, qui sont des noms anglais, il me semble. Après, Tropius. Bon, comment français ? Follard additionnel à Tacoe de Vento. Elle est jolie. Ah bon, d'accord, c'est la dernière. Mais il y avait une rare. Il n'y a même pas de rare. Ok. C'est un peu commune. Pourrie. Donc, César B, je pense que ça s'appelle. Un no magnético poder oculto. C'est nul. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'autre ? Voilà, elle n'est même pas brillante, rien du tout. Pour l'instant, la meilleure, c'est celle-ci, qui est très jolie. Alors, on va passer au dernier booster, que je trouve tout mignon. Je ne me souviens pas du tout de ce Pokémon, ni de son nom, mais je trouve que le booster est très joli. Je trouve que le booster est très joli. C'est très joli. Alors, croix-gunk, somme est spectrale, goutou ciao Ah bah ça c'est boule de neige, enfin un truc qu'on comprend Après, de nouveau en hérissant, on arrive à avoir des doubles en cas de booster, youpi Bon, il est mignon, mais enfin, peut-être pas au point de la voir en double Après, magma, il est bien La pareda, lancha, chamas, c'est lance-flamme ça sûrement Et la dernière carte, juste nulle, toxicroque C'est rare, mais elle brille même pas Oh, quelle déception Bolsas de veneno, caras articuladas Et bien voilà, c'est nul Mais j'espère que ça vous sera quand même relaxé Voilà, ce qu'on aura eu Donc ça c'est rare, ça aussi, et ça c'est peu commune Voilà ce qu'on aura eu dans ces petits boosters portugais Je suis super contente d'avoir fait cette petite ouverture avec vous Dites-moi en commentaire si les ouvertures vous plaisent toujours Et, ben, quelle est la carte que vous avez préférée Dans toutes celles que j'ai, que j'ai paquées Voilà Et bien voilà, je vous retrouve très vite Dans une nouvelle vidéo ASMR Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Sous-titrage ST' 501